Regardez, au côté de Vincent Fergnot, oui vous ne vous êtes pas trompés, voici Mamscarlette qui est venue aujourd'hui, Mamscarlette, poisson made in France, s'est déguisée avec une coiffe traditionnelle savoyarde, de Morienne même on peut dire, c'est ça Alicia ? Alors tu sais Laurent c'est la semaine de l'artisanat donc on met en avant le savoir-faire et l'excellence à la française et pour ce faire je suis partie à 13 km de Lens-le-Bourg en direction d'un petit village tout mignon atypique qui s'appelle Besson et là-bas j'ai fait la rencontre d'une fabricante restauratrice de costumes d'époque qui s'appelle Geneviève Bisson, donc des costumes d'époque comme celui que je porte non sans émotion puisque ce costume a près de 100 ans et je vous propose de découvrir la restauration d'une coiffe un petit peu comme celle que je porte actuellement Alors expliquez-vous ce qui se passe Dans ce qui se passe c'est qu'on voit bien dans l'atelier de Geneviève Bisson elle restaure et fabrique donc des toiles, on peut voir aussi des croix, ce qu'on appelle des croix de Savoie, on verra en retour Donc là elle est en pleine fabrication d'une coiffe, il faut savoir que les femmes de l'époque, on les appelait les Bessanès, portaient une robe noire avec des manches qu'on appelle des manches gigots donc qui sont des manches bouffantes notamment vers l'épaule qui reviennent d'ailleurs de temps à autre à la mode On portait également un châle en soie de couleur brodée posée sur les épaules et parfois elle portait une petite coiffe blanche sur la tête Enfin les hommes, c'était un peu plus simple, les Bessanès portaient un gilet, une veste et un pantalon un petit peu en forme de trapèze donc un petit peu en forme de pas de dèvres Les beaux bijoux aussi Voilà ça ce sont les croix, ce qu'on appelle les croix de Savoie et les hommes donc portaient des pantalons trapèze, donc pantalons de pas dèvres qui étaient à la mode dans les années 70 Et donc c'est vraiment une émotion pour moi de porter ce costume parce qu'il a plus de 100 ans, alors là j'ai pas toute la retirée avec moi puisque j'ai près de 4 kilos Donc je pense que c'est à cette époque là que cette expression venait de souffrir pour être belle Puisqu'elles étaient courageuses ces femmes de l'époque Et si vous voulez en savoir plus, sachez que Geneviève a écrit les costumes de Bessan à travers les siècles Et pour ce faire, pour ce savoir-faire qui est artisanal et un savoir-faire ancestral, je souhaite remettre un talent midi en France à Geneviève Bisson pour la remercier de son savoir-faire Et grâce à ces restaurations de mettre en avant et nous permettre de découvrir ces costumes d'époque Merci beaucoup et bravo pour ce talent midi en France On parle des femmes de Bessan, il y a une chanson qui dit « Je ne t'oublierai pas, Bessanèse jolie » « Je ne t'oublierai pas, Bessanèse jolie » « Souviens-toi des folies que nous faisions là-bas » Et oui, oui, ça fait rire les... Apparemment il y a une Bessanaise là, il y a une Bessanaise Bon Mame Scarlett, tu vas garder ton costume, il me plaît bien ton costume En hommage à ces femmes, ce costume a près de 100 ans, donc elles restaurent des costumes qui ont parfois près de 200 ans Et ces femmes étaient fort courageuses Tu parles de qui ? Non, c'est pas nos émotions quand même, il faut le dire C'est une petite émotion quand même, c'est un costume qui date d'il y a plus de 100 ans Laurent, tu sais que ces costumes comme ça, il y en avait quasiment un par dimanche Parce que c'était une vraie richesse dans les familles Et les familles riches avaient un costume par dimanche, une coiffe par dimanche dans certaines familles morionnaises Alors là, c'en est un, mais ça coûte très cher à faire et c'était vraiment les familles les plus aisées qui pouvaient se permettre ça Oui, il y en a qui continuent à faire ça, ils mettent un costume par dimanche Merci d'avoir regardé cette vidéo !